Marrakech, la capitale touristique marocaine, se relève progressivement de deux interminables années de restrictions sanitaires. Pour la vitrine touristique du Royaume, la pandémie de Covid-19 a été ravageuse. Seulement 3,7 millions de touristes étrangers ont visité le Maroc en 2021, contre 13 millions en 2019 selon des statistiques officielles. Mardi, l'obligation du test PCR pour entrer au Maroc a été supprimée, de quoi favoriser le retour des touristes et soutenir un secteur vital pour l'économie nationale. Une fois les aéroports ouverts, les affaires ont commencé à reprendre. Et les commerçants ont pu se remettre au travail. Chaque magasin ici peut nourrir jusqu'à six familles. Et je remercie, les choses avancent. La réouverture de l'espace aérien du Maroc le 7 février dernier a soufflé un vent d'espoir sur les commerçants. Le centre-ville, quant à lui, renoue progressivement avec le tempo de la foule des vacanciers. Après l'ouverture des frontières maritimes et aériennes, le tourisme a redémarré. Nous souhaitons le meilleur pour ce pays. Et c'est pourquoi nous devons préserver nos traditions et notre patrimoine. Surtout ici dans la ville de Marrakech, qui est considérée comme le principal pôle touristique du Maroc. Ça fait longtemps qu'on connaît Marrakech. Et donc on est venu avant Covid, on est venu maintenant. Et c'est toujours aussi vivant. Au premier trimestre de l'année en cours, les recettes touristiques ont bondi de près de 80% par rapport à la même période en 2021, laissant présager des perspectives plus favorables pour 2022.